Pas facile en ce moment d'arriver jusqu'au jardin, même en VTT. Louiseau vient tous les jours s'occuper de son drôle de troupeau. Cet artiste argentin a laissé sa vie de paillettes pour ses animaux. Ici, qu'importe l'espèce, la race, la couleur. Salut mon amour. Il est mon grand ami. Quand je l'ai adopté, la personne qui me le donne me dit qu'il va mourir. Louiseau l'a recueilli, soigné. Il n'est pas mort, il est très fort. Il est le roi des chèvres. Ici, tous les animaux vivent ensemble. Les bébés partagent leurs céréales avec les lapins. Chacun porte un prénom célèbre. Salut Pamela. Pamela s'est marre parce que les mamans... Au volant, Lucas, Jimmy et Vénicio. Merci Vénicio pour la buée. Je te dis bonjour à papa. Louiseau, végétarien depuis 30 ans, recueille les animaux maltraités, abandonnés, menacés d'abattoirs. Ils sont une centaine, une grande famille. Je continue avec mon activité artistique, toujours, seulement parce que c'est connecté avec ça. Je vais faire des photos, je vais faire des expositions et tout ça, parce que je peux faire des argent pour mon animaux. Ces dernières semaines, la rivière a débordé. La tempête a fait tomber un arbre de 20 mètres sur la clôture qu'il avait installée. C'est terrible, c'est tout inondé, les 90% des terrains sont inondés. C'est très difficile et la prochaine étape, c'est de construire des maisons. J'ai beaucoup de bois pour faire ça. Je recherche des bénévoles qui peuvent travailler avec moi dans la construction des cabanes. Ouiseau espère partager le bonheur qu'il a trouvé au milieu des animaux et ce lieu au bord de la rivière qui ressemble à un paradis quand le printemps revient.